Coucou la GELFAMILY, je suis vraiment très contente et ravie de te retrouver, toi, 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 de tous vous retrouver sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Sur ma chaîne YouTube, je propose des vidéos sur les études, les études en italisme, les études aussi en général, également du contenu sur comment prendre soin de la peau noire, sensible et aussi des cheveux à pro de type 4C. Donc, du coup, si c'est le genre de contenu qu'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne si tu n'étais pas encore abonné et aussi tu peux me suivre sur tous mes réseaux sociaux, mon compte Instagram, généralement, s'affiche quelque part là sur la vidéo. Comme vous avez vu la famille, aujourd'hui, j'ai un invité spécial sur ma chaîne YouTube, je vais la laisser se présenter elle-même. Coucou, salut Sarah, salut la GELFAMILY, je suis Aïe Sambouleux, je suis promotrice de Imposter Académie. que vous trouvez sur Facebook et voilà, je suis invitée sur vous aujourd'hui et j'espère qu'on va s'amuser ensemble. D'accord la famille, alors aujourd'hui, comme vous avez vu, on reçoit la promotrice et la créatrice de Imposter Académie. En vrai, s'il te plaît, est-ce que tu peux vous parler de Imposter ? Alors, Imposter pour ton visage étudiant, alors je tiens à préciser le nom pour ceux-là qui vont vouloir chercher sur Internet, c'est Imposter pour ton visage étudiant. C'est une académie digitale jusqu'à présent et qui, justement, a pour mission d'accompagner les étudiants dans leur procédure de demande de visage étudiant pour l'Ontalie. Peu importe le pays où vous vous retrouvez, vous nous contacter, on vous suit. Donc, vous ne pouvez pas, je dirais, même la complexité des étapes à suivre pour obtenir un visage étudiant pour l'Ontalie. Voilà, on peut se contacter. Donc, si vous n'arrivez pas à suivre vous-même votre dossier, malgré toutes les informations que je donne ou les informations qu'elle aussi donne, parce que savoir que tu fais aussi des vidéos, je ne vous laisse pas, sur la procédure, en fait, sur sa page Facebook, vous pouvez la contacter pour qu'elle vous accompagne personnellement, elle fait un suivi personnel, vous rappelez que j'ai commencé ce service, après j'ai arrêté. Donc, du coup, vous pouvez vous relier à elle pour ce service-là, et bien évidemment, c'est payant, ce n'est pas gratuit, la famille, ok? Donc, quand vous allez la contacter, préparez-vous, et c'est payant. Et si vous voulez, écrivez en commentaire, dites-moi si vous voulez des petites réductions de la part de la GFamilie, comme ça, on verra, ok? On peut voir ça, mais réagissez en commentaire. Si vous ne réagissez pas, vous allez payer le prix plein, et ne vous plaignez pas après. Déjà aussi, nous tenons à nous excuser, peut-être pour le bruit, je vais essayer d'arranger ça, mais malheureusement, à l'intérieur, on n'a pas une bonne luminosité, donc l'option qu'on a eue, c'est de le faire en plein air. Donc, si malgré les retouches de son, ça ne donne pas, nous nous excusons beaucoup, en fait. Pardonnez, ça peut arriver. Du coup, on va commencer par le premier point de la vidéo, des façons fun, des façons fun de se réveiller, et qui fonctionne, hein, qui fonctionne. On commence par toi, tu as quelque chose à partager? Je me vois d'abord, parce que moi, en fait, ça me fait déjà... Des façons fun, en fait, il n'y a pas une méthode plus efficace que le réveil, d'accord? Quand tu es étudiant, en tout cas, quand tu as quelque chose d'important, mais comme là, on parle des études et de la vie étudiante, on dit, en fait, c'est de mettre ton réveil. Après, bien évidemment, ton horloge biologique s'adapte à l'heure à laquelle tu vas te lever, généralement. Donc, une façon fun et qui fonctionne, c'est peut-être de mettre, par exemple, une chanson qui t'énerve beaucoup, une chanson que tu n'aimes vraiment pas. Ça va que tu as fait une fois, pas, deux fois, tu n'as pas besoin de traîner, en fait. Donc, même seulement pour arrêter d'avoir la musique qui t'énerve. Et pour ne pas traîner sur le lit, une petite astuce, c'est que tu mets ce son-là comme sonnerie, tu mets le volume à fond et tu poses ton téléphone loin. Là, ça va te permettre de sortir du lit, en fait, ok? Donc, ça, c'est une astuce drôle, mais qui fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne parce que, bon, je lui ai dit que c'est la même astuce qui m'aide aussi beaucoup. C'est la première chose que je fais, c'est le horloge. Donc, moi, par contre, je vais avouer que j'ai des séries difficultés à me revenir sur le lit. Et peut-être qu'en commentaire, vous allez suggérer les astuces parce que, voilà, je suis ouverte, honnêtement, je suis ouverte à recevoir des astuces venant de vous, de la jeune femme aînée, parce que j'ai des graves difficultés à me lever le matin. Des fois, vous ne l'avez pas aidé. Et c'est vrai que j'ai grandi dans le contexte où on avait un grand frère. Par contre, c'est lui qui était l'horloge parce que lui, il mettait le réveil pour lui seul. Et donc, quand ça sonnait chez lui-là, c'est lui qui est votre réveil. Ça veut dire que quand il frappait à la porte, donc, quand il frappe là, tes yeux s'ouvrent seuls. Parce que s'il te dit qu'il se trouve dans le lit, c'est très grave, donc, c'est honne qui est habitué, donc, à ce grand frère qui nous repayait et tout. Et après, d'autres astuces que j'ai utilisées, par contre, pas forcément en Italie, quoi, en général, même quand j'étais à la fac au Cameroun et tout, c'est que, je me rappelle de cette amie-là, chez qui on logeait, elle était dans la résidence d'université et tout. Des fois, on faisait voir, on laissait des matelas qui sont souples, pour ça que je sais pas. Les matelas, la natte parfaite, on s'ouvrait vraiment sur le ciment, c'est souvent dans la natte. Il y avait même pas une natte souple, hein, c'était vraiment des petits trucs qu'on pouvait faire, des trucs qu'on pouvait faire. Donc, on avandolait le matelas souple pour ne pas avoir un sommeil paisible, en fait, c'était ça le... Un peu comme à la formation militaire. Tu allais se toucher au sol, parce que quand le sol devait être tellement dû, que toi, même, tu n'allais pas... Genre, tu avais hâte de faire recueillir de ce sol dû-là et tout, donc, c'était comme ça. Ça fonctionnait quand même, tu as dit, quand on dormait dans les conditions, s'il fallait dormir tôt, on dormait tôt sur le sol dû. Et on réussissait quand même à se lever, et voilà, en tout cas, il y avait une pression qui suit derrière, là, quand tu as un truc au pied... Ok, en tout cas, en fait, toi, mais ne dormez pas dans la commodité, parce que, attends, ok, je peux me toucher là, tout est tranquille autour de moi, mais attendez, je vais me lever pour toi, en fait. Ne dormez pas dans la commodité, moi, je vous dis, en fait, tous les jours où j'ai dormi dans la commodité, moi, je n'ai pas pu te réveiller, tout est doux, tout est tranquille et tout. Parce que, je vous rappelle toujours, dans la cité, là, le parcours université était vraiment, donc, pour moi, c'est que... On vivait dans la chambre, là, où il y avait tellement de moustiques. Je vais vous dire, ça, c'est vraiment un secret, en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée, personnellement. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui dorme dans la maison, où il y a un seul moustique. Ça veut dire, s'il y a un moustique qui va chanter, là, c'est fini, je ne peux pas dormir, même si c'est commencé. C'est fini, fait que, on me dit, donc, dans la chambre, là, comme ça, c'est le prochain, donc, on me peut m'engager, c'est tout, c'est les moustiques. Oh, sérieux. Donc, des fois, je me couchais, là, comme ça, et en ce temps, en fait, parce qu'après, c'était, j'ai dit qu'une personne se lève, et tout le monde, on se lève pour étudier. On était froid, il y avait... Ah, ça, c'est au Cameroun ? Oui, et même ici, c'est pas... Il y a aussi les moustiques, ici, c'est pas moustiques, non, c'est juste, c'est juste pour mettre dans le contexte, oui, oui, oui. Donc, quand les moustiques changent, que ça changent, finalement, tu te couches, tu es fatigué, tu veux dormir. Ou, surtout, quand tu as fait la paresse, c'est genre, ok, tu as paressé, tu as brûlé, tu as brûlé, le sou arrive, tu coudes, tu vas te coucher, ok, c'est la nuit, je dois dormir. Pourtant, tu sais, dans ta tête, je n'ai rien du tout, aujourd'hui. Donc, quand les moustiques passaient, là, ça change, ça change, là, 30 minutes, où je vais devoir prendre ça pour battre, à la fin, ok, c'est même trop, genre, j'en peux plus, je n'arrête de dormir. Oui, je me mets à travailler, parce que, de toute façon, je ne suis en train de rien faire, je ne dors pas, et donc, ça m'aider aussi, l'astuce moustiques, si peut-être, vous réussissez, je ne sais pas, si vous réussissez, je ne sais pas, si vous réussissez, vous mettez dans votre chambre, bien que tout le monde chasse les moustiques dehors, là, si vous réussissez à laisser les moustiques entrer, ils vont chanter, ils vont vous réveiller, en tout cas. En fait, c'est surtout quand vous avez la bourse, hein, donc, il faut maintenir les crédits, vous avez un espace dans le temps pour pouvoir donner, valider les examens pour maintenir votre bourse, et tout, donc, c'est important que tu étudies, en fait, et parfois, tu as le travail, tu veux dormir, et tout, donc, ouais, les astuces sont pleines et drôles, mais c'est important aussi, parce que ça va te permettre de te lever, de sortir du lit, pour pouvoir préparer ton examen, pour suivre les cours, et tout, pour qu'à la fin du semestre, il n'y ait pas les pleurs, du volet. Ok, donc, je crois, on va passer à la deuxième partie de la vidéo, qui sont des astuces légers, des conseils légers, drôles et fun, pour étudier, c'est toi qui commence. Alors, il faut atteindre la DMU. Dans le stress, la pression. Si vous êtes comme moi, après, ça dépend de chacun, voilà. Donc, peut-être qu'il faut que je vous explique un peu, parce que tu vois, ce qui fonctionne avec moi ne fonctionne pas avec elle, ce qui fonctionne pas forcément avec moi, ou avec vous. Donc, ça dépend du contexte où chacun est, et de la pression et de l'objectif qu'il veut atteindre. Donc, vous prenez, c'est, pour tôt, une astuce fun, qui marche, c'est l'attendre la dernière minute, comme ça, l'attendre votre pression va groter, l'adrénaline va être ici, vous aurez une semaine pour préparer un examen, vous allez prendre votre cours, vous allez faire comme moi, un peu, non? Donc, vous prenez le cours d'abord, qui est peut-être, je ne sais pas, de 100 pages, ou disons 50 pages, pour être le cours. Vous allez dire, ok, je veux résumer mon cours de 50 pages, vous faites quoi? Vous résumez 50 pages à 48 pages. Ça fait quand même de moins, et vous essayez aussi de jeter un coup de vue d'une chapitre. Pourquoi quand l'enseignant va me poser une question, que je sache quand même que non, ça y est, ça y est, du cours de physique, non, de mathématiques. En fait, c'était à la fin, je t'entends, tu vois les images, je t'entends, en fait, une autre, une autre astuce, en fait, parce que même le bien, c'est related avec la pression, en fait, en fait, le bien, il est un peu, il est un peu dégalé, parce que, à un moment donné, tellement la pression est élevée, ok? Donc, j'ai souvent l'impression que quand j'étudie, et que je suis assise, ça n'entre pas, donc je ne retiens pas, je lis, juste et puis, voilà, et puis quand je mets de côté pour me poser des questions, je ne me rappelle pas, je ne trouve pas des réponses. Par contre, quand je lis, et que je suis debout, en marchant, en faisant des va et bien, donc, je fais des va et bien, comme ça, je lis, et quand je lis, je referme le corps, quand je me mets de côté, je me pose, je me rappelle, oh non, je me rappelle, en fait, déjà, c'est vérifié, non, ce que je dirais, c'est que ça peut être décalé, vos façons d'étudier, ça peut être bizarre, mais essayez avant de voir, vous allez être étonné, en fait, que ça fonctionne, en fait. Il faut trouver ce qui va avec votre, votre QI, on dit souvent ça, parce qu'il y a quelqu'un, comme je vous dis, des personnes qui lisent le cours une fois, qui n'ont pas besoin de résumer, qui n'ont même pas besoin, c'est comme ça, ça les passe comme ça, là, à partir même du grand titre. Et aussi, une chose que j'ai fait, par contre, un autre secret que moi, j'utilisais, c'est que j'abandonnais carrément les cours des profs, je prends juste le titre que je m'avais sur une plateforme comme YouTube, je cherche des résumés de ces cours-là, j'essaye d'écouter quelqu'un, parce que, ok, quand, rendez-vous comme par exemple, tu es face à 50 formats et que tu vas composer dans 2 jours, c'est clair que si je dois me mettre à boucher ça, même les mots de tel vont faire que je ne le présente même pas dans la même nom. Vraiment, là, ça dépend vraiment, parce que, comme moi, si j'ai 2 jours, là, ça dépend de la personnalité, je peux lire les 50 pages là en 2 jours, pourvu que je prenne des notes. Donc, si je lis en prenant des notes, je retiens, mais si je lis juste comme ça, je ne vais pas redéigner, si j'ai 2 jours, même si c'est 5 pages, si je lis en prenant des notes, ça entre en même temps, en fait, donc, ça dépend. Oh, moi, je faisais, c'est déjà, je prends certains trucs qui sont surtout des sujets vraiment complexes et que le cours est vaste, que je vois, que je n'ai plus de temps en discussion. Je veux juste un résumé qui va me permettre de comprendre les points clés de ce chapitre-là, comme ça, et qu'à l'examen, que je puisse dire au prof, déjà, qu'il m'amène à gauche, je l'amène. Quand il me pose une question, je fais le genre, quand tu fais comme ça, la nuit, je vais monter dans le prof, déjà, quand même, donner un coup de... Je ne sais pas si, mais je sais ça. Et tout. Et ça fonctionne aussi, on peut. Une autre attitude, c'est d'étudier en groupe. C'est très fun d'étudier en groupe, en fait, parce que, oui, peut-être que vous n'êtes pas très, très concentré à des moments. À un moment donné, vous serez très concentré, chacun sera vraiment tel exercice. En fait, ça dépend des matières aussi. Oui, ça dépend. Mais en général, ce n'est pas que vous êtes concentré tout le long de l'étude, en fait. Et ces petits breaks, ces petits moments de pause, tu auras peut-être l'impression que, ah, vous n'êtes pas concentré, mais je te promets, quand tu vas rentrer, ce n'est pas comme si ta tête est vide. Le jour de l'examen, tu vas délivrer quelque chose, en fait. Et tu penses aux séances, eux-mêmes des choses, quand vous avez parlé, épris, et c'est resté comme ça pour un instant spécifique, ah, on n'avait pas dit quelque chose, on a ri. Et après, mais vous vous changez d'idée. Le fait que quelqu'un ait lu et compris de sa manière, et l'autre aussi, comme ça, en deux phrases, tu comprends. Parce que des fois, c'est qu'on n'a pas compris quelque chose, tu te stresses dans ton point seul et tout. Alors que si tu étais en groupe avec quelqu'un, ça peut être une de même plusieurs, mais l'étude en groupe, franchement, vous échangez, vous échangez, là, ça permet même que le cerveau, au moment où vous allez devoir débattre, le cerveau prend une bouffée d'oxygène et ne s'étouffe pas. Une dernière astuce, en fait, c'est, quand vous lisez le livre, vous vous séparez, par exemple, si le prof a dit, ok, c'est de telle page, à telle page, à telle page, à telle chapitre, à chaque page, je mets un présent. En fait, quelque chose que tu aimes, ça peut être un petit paquet de chips, donc, peut-être que tu te dis, ok, de page 9 à page 20, dès que j'arrive, là, j'ai un reward. How to say it in French? Une petite récompense, voilà, voilà, ça peut être soit de la nourriture, soit peut-être, ok, petite pause Facebook, mais n'étends pas, n'étends pas. Donc, tu peux séparer, en fait, les parties pour que tu sois pressé de lire, en fait, motiver, c'est ça la parole, motiver à lire jusqu'à ce que tu arrives à ton reward, ainsi de suite, donc, tu peux séparer comme ça, ça, c'est aussi fort, mais, en tout cas, avec moi, ça fonctionne souvent, surtout pour la nourriture, quand tu es gloutonne, tu es grignotée, en fait, ça fonctionne. Donc, il y a aussi ça, la méthode reward, voilà, en tout cas, ça fonctionne, c'est comme vous, si vous avez, ne manquez pas, ce qui est sûr que chacun, d'entre vous, a ce secret-là, que simplement, on enlève le toit pour voir même les positions que vous utilisez, en parlant même de ça, des fois, il y a des positions aussi qui comptent, oui, il y a la position, oui, tu te mets, tu mets les pieds sur la table, il y a surtout les pieds sur la table, ça relaxe beaucoup. Et alors, en parlant d'astuces pour bien apprendre aussi, un dernier conseil ou astuce, une dernière astuce, c'est vraiment quitter le lit, si vous voulez. Ah, oui, parce qu'à la fin, moi, je prends, moi, je dis mieux au lit, mais tu vois, il y a tous des gens qui m'ont dit, voilà, je n'arrive pas, c'est y aller bien. N'hésitez pas de nous proposer les vôtres, pour s'assurer, c'est quoi, vous faites comment, vous qui avez tout, c'est même le moyen de me partager. Du coup, la famille, ce sera tout pour cette vidéo, merci Aïssa, le plaisir de venir, d'être passée. Surtout, n'hésitez pas à suivre Imposter, Aïssa, sur toutes ses plateformes sociales, son Instagram, vous aussi s'afficher là, sur la vidéo, son Facebook, tous ces contacts, je vais les mettre en bas, dans la barre de description, vous allez trouver tous ces contacts. Ah, mettez un pouce en l'air, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, ça veut dire que vous avez aimé, je ne veux rien entendre, non, je rigole. Pour soutenir la chaîne, pour soutenir la vidéo, la famille, mettez un pouce en l'air, laissez un commentaire, interagissez, parce que c'est pas dur, c'est pas dur en fait. On fait là comme ça, live, pap, et pour soutenir un commentaire, ah, moi quand je suis en terminale, je fais comme ça, là, tu rires, moi je viens, je riais, riais, et puis on se divertit. On se divertit, c'est tout. Et partagez aussi la vidéo, partagez le contenu, pas seulement sur ma chaîne, les contenus que vous aimez, n'hésitez pas à partager, ça soutient le travail que les personnes font, et ça permet aussi que d'autres personnes découvrent ces personnes-là, et peut-être adhèrent à son concept en fait, donc, en général, partagez les contenus que vous appréciez, qui vous apportent un sourire, quelque chose en plus, une information, partagez la famille, si vous vous interagissez, si vous nous montrez que vous avez aimé cette collaboration, voilà. Voilà, on me babade beaucoup, mais si c'est le côté de l'écran, on trouve un silence, on va s'éter, on va comprendre que, je ne sais pas, ouais, donc, faites-vous savoir, Mais comment c'est, la jeune famille, c'est, hein, ça chauffe, donc, pardon, c'est tout, que vous l'emprenez, ça, comme ça, vous, ça, Ok, faites-vous ressentir, du coup, la famille, en attendant ma prochaine vidéo, on vous fait des grands coucous, des grands coucous à tout ce que vous aimez, Mais, comme je le dis, d'habitude, faites attention à vous, bye, 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 à très bientôt, la famille,